À la télé, ils ont parlé des complotistes. C'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Ils sont fous, ces gens. Ils contestent tout. Il paraît qu'il y en a plein sur Internet. C'est pour ça, moi, j'y vais jamais sur Internet. À part sur YouTube, pour voir les rediffusions de TPMP ou des anges de la télé-réalité. Ça, ça me plaît. Non, mais ils ont raison à la télé. Les journalistes, ils savent bien ce qu'ils disent, non ? Après tout, un journaliste, ça fait des enquêtes avant de parler. Ça ne parle pas dans le vide. À la télé, ils ont dit que les complotistes sont toujours en train de parler de liberté. Liberté par-ci, liberté par-là. Mais on est libre, non ? Pourquoi ils parlent de liberté comme ça ? Tu travailles, tu manges, tu peux regarder la télé tranquille. Tu dors, tu te lèves, tu travailles. Des fois, tu te fais un McDo. Tu es libre, non ? Qu'est-ce que tu veux de plus ? Ils parlent d'être humain libre. Ma foi, moi, je ne comprends pas. On est libre. Moi, je suis libre. Bon, c'est vrai, depuis un an, on ne peut plus trop bouger. Mais bon, on est en danger quand même. Il y a eu cent mille morts en France. L'autre fois, il y a une femme. Je conduisais avec le masque. Et quand je me suis garée, elle est venue. Et elle m'a dit que c'était mauvais, le masque. Que ce n'était pas bon pour la santé. Elle m'a demandé pourquoi je conduis avec le masque. Alors, je lui ai expliqué. Si j'ouvre ma vitre, le virus, il peut rentrer dans ma narine avec le vent. Ça devait être une complotiste, alors. Elle m'a dit qu'en vérité, il n'y avait que 0,15% de morts en France. Bon, sur le coup, ça m'a fait drôle. Parce que 0,15, c'est tout petit, en fait, comme chiffre. Ça ne fait même pas 1. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai allumé la télé. Et sur toutes les chaînes, parce que moi, je regarde toutes les chaînes. Ils ont dit qu'il y avait en tout, depuis le début de la crise, 103 258 morts en France. Alors moi, ce chiffre, ça me parle plus. Les pourcentages, je n'y connais rien. Mais 103 258 morts sur 67 millions de Français, ça fait beaucoup quand même. Donc moi, je mets le masque. Et même dans mon jardin, je le mets. Et même dans la voiture. Je n'ai pas envie de mourir. Ils sont bizarres, ces complotistes. Ils sont toujours en train de chercher à comprendre. Toujours à chercher la petite bête. Le système, il est comme ça, il est comme ça, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux y faire ? Ils disent qu'on a dépouillé l'Afrique, qu'on a mis des hommes noirs en cage à une époque. Que ce n'est pas bien de faire ça, qu'il ne faut plus faire la guerre. Mais oh, les hommes politiques, quand même, ils savent ce qu'ils font, non ? Avec le salaire qu'ils touchent, ça m'étonnerait qu'ils fassent n'importe quoi. Ils savent, non ? Ils ont fait des grandes études. Moi, je leur fais confiance. J'ai voté Macron. Il est jeune. Il est beau. Il a la patate. Sa femme a l'air sympa. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux de plus pour un président ? C'est vrai, c'est con pour les Africains, l'histoire des cages. Ce n'est pas joli-joli. Bon, mais moi, je n'y étais pas. Je ne suis pas sûre que c'est vrai. Ils ne sont pas très fut-fut, les complotistes. Bon. Bon, ben, j'y vais. Il y a mon feuilleton qui va commencer. Sous-titrage Société Radio-Canada